Donc ce qu'on comprend et ce que je comprends moi maintenant, c'est que si vous avez un cerveau, vous avez, ça reste toujours une part de génétique, mais si vous avez des facteurs de stress, des conditionnements à la peur, des événements extérieurs, vous allez avoir quand même une adaptation ou des modifications épigénétiques avec une sorte de programmation des circuits du stress, pour le dire simplement, qui vont vous mettre dans un état de vulnérabilité ou de maladaptation, sauf en cas de maintien du stress, qui est peut-être, alors c'est plus votre domaine, mais un moyen de, moi j'imagine, de survie par rapport au stress, si on est conditionné et qu'on arrive à le soutenir, et par contre un facteur de vulnérabilité quand on se trouve en dehors. Alors j'ai eu la chance de participer à une des grandes études qui a été faite, grande dans le sens que c'était une des premières, pas parce que c'était la meilleure, de personnes qui avaient été maltraitées dans l'enfance, et puis d'avoir accès à l'ADN d'une cohorte d'individus qui avaient vécu ou non des maltraitances dans l'enfance. Ce que je trouvais particulièrement tendu de la part des psychologues et des psychiatres, c'est qu'il y avait pour eux une gradation, ils faisaient passer des questionnaires aux individus, et puis qu'ils arrivaient à grader le degré de maltraitance, à dire, pour moi c'était nul bas, modéré, sévère, à dire, il y a finalement quatre catégories de maltraitance. Moi j'ai reçu au laboratoire ces ADN, c'était à l'aveugle, je ne savais pas quoi correspondait à quel groupe, qui avait été maltraité ou pas, honnêtement j'étais extrêmement dubitative en me disant ça y est, on est parti dans des drôles d'histoire, mais bref, par collégialité je me devais un peu de faire ces analyses, tout en récanant un peu, mais bref, j'ai fait ces analyses, on avait fait une hypothèse en se disant, finalement chez la souris, on a ces expériences de délaissement maternel qui nous font cibler un gène impliqué dans la régulation du stress, on a fait la même hypothèse chez l'homme, j'ai fait ces analyses sur ce gène, et puis il a été, ensuite on a pu publier qu'effectivement, non seulement on avait des modifications épigénétiques, mais qu'elles étaient proportionnelles au degré de maltraitance que les individus avaient subi. Ce qui est intéressant quand même, pour moi qui essaye de sortir justement d'un déterminisme absolu, c'est qu'il y avait quand même des outsiders, ça c'est sur les 200 individus, c'est la moyenne, la barre grise c'est la différence entre les deux extrêmes, c'est qu'il y avait quand même des outsiders, il y avait ceux qui se trouvaient ne pas avoir subi ces maltraitances, et à l'extrême avaient les modifications épigénétiques, et ceux qui en avaient subi et qui n'avaient pas les modifications épigénétiques. Donc on trouvait les deux inverses, mais la majorité des individus se trouvaient dans la catégorie proportionnelle entre la maltraitance et la modification épigénétique. Donc quelque chose qui m'a un petit peu rabattu mon caquet. La deuxième grande occasion de rabattre mon caquet, c'était un travail sur le génocide au Rwanda, et une cohorte de femmes qui étaient également enceintes au moment du génocide, et on a pu faire la comparaison, donc une vingtaine, 25 femmes exposées au génocide, un exposé pour ce que ça voulait dire, c'est ayant vécu le traumatisme, elles avaient répondu aussi à des questionnaires, elles avaient un syndrome de stress post-traumatique, je ne sais pas dans le détail, mais elles avaient vraiment subi le traumatisme d'avoir des gens de leur famille sous leurs yeux qui avaient été tués, et 25 femmes du même groupe ethnique, ça c'est important parce que sinon on vous dit toujours, oui mais il y a des facteurs génétiques là derrière, donc on va vous dire c'est génétique, c'est pas épigénétique, donc 25 femmes également enceintes au moment du génocide, du même groupe ethnique, mais qui n'avaient pas subi de traumatisme. On a pu dix ans plus tard avoir l'ADN des femmes et de leurs descendants qui étaient devenus des grands enfants d'une dizaine d'années, et puis on a aussi pu démontrer à l'aveugle aussi qu'il y avait des modifications épigénétiques similaires et congruentes au sein des binômes mère-enfant qui permettaient aussi de grouper celles qui avaient été exposées et celles qui n'avaient pas été exposées. Donc on avait une congruence entre mère-enfant, mais aussi entre traumatisés, pour le dire simplement, et pas traumatisés. Donc si on met ça en schéma, moi j'ai toujours envie de remettre ça dans des petites cases, je mettrais qu'il y a l'environnement prénatal, le génome, qui reste un facteur important, et pour moi quelque chose chez ces outsiders doit se trouver, soit au niveau de l'environnement, facteur protecteur ou facteur de vulnérabilité génétique ou environnementaux, mais qu'il y a finalement, du point de vue neurophysiologique, une trajectoire neurodéveloppementale, et je pense que c'est aussi à la source du développement d'un certain nombre de maladies ou de troubles neuropsychiatriques, qui vont amener, en tout cas, si ce n'est à des maladies, en tout cas à une vulnérabilité, à une fragilité, à un je-sais-pas-quoi qui fait, qui me semble, qu'on peut dire que c'est des individus qui sont plus enclins à développer un certain nombre de problèmes sans en faire une trajectoire déterminée. Alors, je repars un peu sur les singes, toujours dans le thème d'aujourd'hui. La dominance chez les animaux, c'est quelque chose dont on parle un peu moins chez les hommes, mais chez les singes, il y a des rangs de dominance, chez les macaques notamment. Alors, c'est une étude qui a repris une cinquantaine de femelles, macaques, divisées en groupes de dominance. Il y a les très dominées, il y a les très dominantes. Les femelles dominées, elles sont plus souvent agressées, un peu martyrisées par les autres, elles font tout ce que, dans la tribu, personne d'autre ne veut faire. Elles sont excessivement soumises. Et puis, des chercheurs ont fait une analyse d'un millier de gènes exprimés dans le cerveau de ces femelles macaques, et ont montré que, quand même, en rapport avec le degré de soumission, donc de dominance, il y avait des différences, en tout cas de 20% dans le degré de fonctionnement génique d'un millier de gènes fonctionnant, s'exprimant dans le cerveau. Beaucoup de ces gènes, ces femelles, elles sont en plus beaucoup plus malades. Et un certain nombre de ces gènes, non seulement, ont été impliqués dans la neurotransmission, donc exprimés dans le cerveau, mais aussi en lien avec le système immunitaire et le système inflammatoire. Ça veut dire, comme je le comprends, c'est que d'être soumis, dominé ou d'être dominant, on n'a pas la même vulnérabilité, y compris du point de vue somatique, donc les mêmes risques, on ne part pas de la même manière dans sa trajectoire de santé, selon qu'on soit le dominant ou le dominé. Et qu'en plus, il y a une proportionnalité qui reste présente avec le degré de domination.